La belle époque des vedettes du sport, Charles Théron, Maurice Gahin, Raoul Paoli, Mademoiselle Lisette, et puis il y a les journaux aussi, vélo-sport, le vélo, l'auto, dans l'histoire du corps. Il se passe quelque chose d'étonnant à la fin du 19e siècle, les muscles se mettent à bouger comme jamais, passion sportive à la belle époque. Bonjour à vous tous, auditeurs amis, bonjour, et comme chaque matin, nous voici réunis, pour nous c'est d'ailleurs un très grand plaisir, vous le savez, nous allons commencer par les foulées, vous courez sur la pointe des pieds, en laissant les bras bien souples, allez, courez, 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 vous levez les genoux d'abord un petit peu, et puis de plus en plus haut, droit, 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 droit. Le réveil musculaire radiophonique au début des années 1960, bonjour Antoine Debecq. Bonjour. C'est bon, réveil musculaire, ça vous va aussi ? Bah moi c'était du vélo, ouais ça va. Du vélo-cypède dès le matin. Avec cette réflexion que nous pouvons avoir sur l'histoire du sport, on le sait bien, le sport dans l'antiquité a sa légitimité, il y a toute une réflexion à avoir autour du sport, au Moyen-Âge, de l'activité physique, c'est pas du tout la même chose à la fin du 19ème siècle, il se passe vraiment quelque chose autour de cette notion de sport, c'est d'ailleurs l'invention du mot. Oui, oui, c'est l'invention du mot, c'est l'invention de bien des pratiques, en tout cas c'est la réglementation de ces pratiques, c'est quelque chose qui est très important, on passe, si vous voulez, du jeu au sport, au sens qu'on entend aujourd'hui, moderne du terme, avec tout un ensemble de règles, tout un ensemble de réglementations, d'institutions aussi sportives, qui se mettent en place, des fédérations, des associations, et puis ce qui va changer quand même la donne, c'est la passion qui entoure tout ça, c'est-à-dire tout d'un coup, ça n'intéresse pas que des aristocrates et des sportsmen anglais ou de la haute société, mais tout le monde, les tirages des journaux par exemple sont phénoménaux, les journaux sportifs, il y a une presse sportive qui se met en place, donc voilà, il y a tout un ensemble de choses qui, aussi bien politiquement, idéologiquement, que médiatiquement, on va dire, va favoriser la constitution d'une sorte de corpus de grandes vedettes du sport, auquel bien des Français vont s'identifier, tout en n'oubliant pas que le sport est aussi pratiqué beaucoup par les militaires, bien sûr, mais aussi par les enfants des écoles, la gymnastique, l'éducation physique, c'est aussi une invention de la fin du 19e siècle. Ben oui, tous les indicateurs sont là, par le nombre de spectateurs, par ceux et celles qui pratiquent le sport, les tirages des journaux, vous l'avez dit, on est surpris d'ailleurs de la rapidité du mouvement. Philippe Tétard, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université du Mans, spécialiste de l'histoire du sport, les champions dits de couleur entre mythes et réalités, la fabrique médiatique de l'altérité, ou encore, tout simplement, ces histoires de sport, enquêtes et chroniques insolites, dites-nous. Quand on regarde la chronologie, on peut être surpris de la rapidité du phénomène. C'est-à-dire que si on se place dans les années 1840, 1850, et puis 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ce n'est pas du tout le même panorama dans l'histoire du sport. Non, ce n'est pas le même panorama, mais disons que la matrice de la sportivité, au sens où on l'entend, nous, remonte aux années 1830, et puis qu'elle fait son chemin parmi les élites, trouvant des conditions qui lui permettent, à la fin du XIXe, de se déployer, avec une effervescence, effectivement, tout à fait notable, qui fait qu'on entre dans cette charnière des XIXe et XXe siècles, dans le temps d'une première massification des pratiques et des pratiquants, et de la consommation du spectacle sportif, puisque une des variables permettant d'apprécier la manière dont le pays est saisi par ses passions sportives, c'est le nombre de spectateurs, et très souvent, le nombre de spectateurs est frappant, je pense qu'on parlera peut-être de la traversée de Paris à la nage, et c'est une épreuve qui réunissait 200, 300, 400 000 spectateurs chaque année. Donc, effectivement, une évolution tout à fait notable au fil de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec une inflorescence sportive qui ne cessera plus à partir de la fin de la Belle Époque. Retour sur ses origines aristocratiques. On peut dire que jusqu'aux dernières années du XIXe siècle, le sport était tout à fait ignoré des masses populaires. Les mères de famille interdisaient catégoriquement leur rejeton de s'échauffer. Au lycée, premier en gymnastique, était à peu près un synonyme de cancre. Peut-être, peut-être, est-ce parmi les mondains, et dans la bourgeoisie aisée, que ce que nous appelons maintenant le sport, était le moins décrié. On faisait beaucoup d'escrime, on pratiquait habituellement l'équitation, on canotait volontiers, on patinait quelquefois. Mais il ne s'agissait pas tellement de se développer physiquement que de se préparer au duel, l'escrime, d'être élégant, l'équitation, de s'aller encanailler avec des gigolettes, canotage. Aucun esprit collectif, rarement, sauf peut-être au concours épique et dans les assauts publics à l'épée, l'effort de compétition. Pas de goût de l'effort pour l'effort. Le qualificatif de sportsman, quand on l'employait, désignait uniquement l'assidu des hippodros. C'est Jacques Chastenet, historien, académicien en 1964, qui évoque le sport. Philippe Tétard, on retrouve ce que vous venez d'évoquer là, ces origines aristocratiques du sport, l'activité physique, ce que l'on pourrait dire sportive, aujourd'hui, au début du XIXe siècle, ou dans les années 1820-1830, c'est vraiment réservé qu'à une toute petite partie de la population. Oui, oui, c'est très aristocratique. Le sportman est avant tout défini par la fréquentation de l'hippodrome et un certain nombre de pratiques qui sont associées à l'idée de sportivité. Alors, ça peut être la chasse aux renards ou des jeux de raquettes. Mais enfin, la représentation de M. Chastenet est quand même très caricaturale parce que lorsqu'il dit qu'à la fin du XIXe, il suggère que le sport n'est pas du tout populaire, c'est tout à fait faux. Et l'histoire de la passion vélocipédique qui saisit les Français à cette époque-là en est le contre-exemple parfait. Oui, il faut déplacer les bandes chronologiques, oui. Oui, oui, franchement, là, il y a eu un certain nombre d'évolutions depuis que ce monsieur a eu à penser l'histoire du sport. Alors, Antoine Debecq, je me permets d'ailleurs d'évoquer malgré tout l'idée que pour les plus modestes, l'activité physique existait ô combien, pour le rappeler quand même, on ne va pas croire que seuls les aristocrates étaient en train de bouger leurs muscles, qu'il s'agisse du travail à la ferme ou de la marche. Voilà, c'est sûr qu'on est dans une société où le corps existe très fort, où les efforts, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société encore largement rurale. Voilà, effectivement, le travail à la ferme, la marche pour beaucoup de métiers. Il y a un grand nombre de métiers, des compagnons aux golf-porteurs, en passant par les soldats, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de gens marchent, font ces efforts. Mais oui, on est dans un autre cadre, évidemment, que le cadre sportif. Donc, ce que l'on peut reconnaître, disons, aux élites aristocratiques, c'est une manière de réglementer les pratiques qui étaient effectivement des pratiques de classe et qui deviennent, disons, dans le dernier tiers du XIXe siècle, des pratiques qui se réglementent, je dirais, sur le modèle anglais. Voilà, les jeunes anglais pratiquent énormément le sport dans les collèges, à l'école. Et donc, ce modèle va peu à peu infuser à travers des personnalités qui sont souvent, d'ailleurs, des personnalités aristocratiques. Le plus connu étant le baron Pierre de Coubertin, qui a apporté, était une sorte de prosélite. La force de Coubertin, c'est de croire de façon, je dirais, presque forcenée, y compris dans un monde où il est obligé de se défendre à travers énormément de polémiques. C'est un polémiste qui va imposer cette idée qu'un modèle sportif peut exister et que des pratiques sportives doivent, comme ça, se réglementer jusqu'à donner cette magnifique idée de l'olympisme. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est devant un modèle où c'est d'abord les élites qui pratiquent le sport et puis, peu à peu, il y a une forme, on va dire, de démocratisation qui va tourner au début du XXe siècle dans une forme de massification de ces pratiques et de cette passion pour le sport. Oui, des pratiques anciennes. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'hippisme, qui était réglementé dans le monde aristocratique. Et quand, Antoine Debecq, vous évoquez le fait qu'en Angleterre, c'est quoi les années 1860, des règles se mettent en place, ça concerne quel sport ? Alors, les Anglais vont forger la plupart des sports modernes. et donc, voilà, on part de ces sports très individuels et très aristocratiques que sont la pratique de l'escrime, de l'équitation, du canotage, pour aller vers, notamment dans les collèges, des pratiques de sports plus collectifs, comme les Anglais inventent le rugby, en tout cas, le mettent en forme, le rugby, le football, tous ces sports qui vont être, disons, les vecteurs de la passion sportive au cours du début du XXe siècle. On peut dire que le seul outil sportif qui est vraiment propre, bien sûr pas complètement, mais que la France va inventer, c'est le vélocipède. Là, vraiment, on est dans une passion qui va à travers toute une série d'épreuves, toute une série de personnalités, toute une série aussi d'organisations par les journaux, de ces grandes épreuves sportives, comme le Paris-Brest ou le Tour de France, évidemment, à partir de 1903. On est là dans une France sportive, qui est assez nettement marquée par... Ce n'est pas une passion, c'est une fureur, qui d'ailleurs provoque énormément de débats, et de débats contradictoires, polémiques, sur le vélocipède, la petite reine, cette passion pour le vélo, notamment, évidemment, quand on touche aux femmes, puisque les femmes vont être associées au vélo comme, je dirais, pratiques émancipatrices. Voilà, on peut partir, on peut aller retrouver, pourquoi pas, d'autres personnes, voire son amant. Et puis, les mouvements même du vélo, du corps sur la selle, par exemple, sont des mouvements qui sont décrits par bien des médecins et par les ligues de vertus ou bien des polémistes, comme un mouvement extrêmement, des frottements qui sont très suspects. Et donc, il y a une association sulfureuse du vélo avec le corps féminin, notamment, qui en fait un vrai, à la fois, je dirais, outil d'émancipation et en même temps aussi un vrai enjeu polémique. Donc, ça, c'est... Le vélo est vraiment quelque chose qui est au cœur des passions sportives de la toute fin du XIXe siècle. Philippe Tétard. Oui, alors, sur ce que vient de dire Antoine Domecq, moi, je voudrais apporter un bémol, quand même, sur cette idée en forme de tropisme que tout viendrait d'Angleterre. C'est quelque chose qui a marqué l'historiographie et je crois qu'il faut contredire un peu cette obsession de considérer que tout nous viendrait de la perfide Albion. J'en veux pour preuve, par exemple, que l'organisation de la vie cycliste à l'échelle continentale et à l'échelle des rapports entre la France et l'Angleterre est avant tout une affaire française et qu'un très, très grand nombre d'acteurs, en dehors de Coubertin, qui est un autre tropisme, parce qu'on le met absolument à toutes les sauces, comme s'il avait à lui seul inventé le sport en France, c'est tout à fait faux. des acteurs, il y en a des dizaines, tout à fait anonymes, tout à fait connus pour d'autres, mais donc il y a une vie sportive proprement française, des acteurs, et la meilleure des preuves, c'est qu'au seuil du XXe siècle, le mouvement d'internationalisation du sport se joue à Paris et pas à Londres. Ce qui vient contredire l'idée que nous devrions à nos chers voisins tout ce que nous savons du sport. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de souligner. Alors, ce n'est pas un élan cocardier, mais c'est vraiment important de corriger ce qui, à mes yeux, est une sorte d'erreur. Avec ici, quand même, l'idée que par rapport aux différents sports, des histoires s'écrivent en parallèle et vous le dites bien, Philippe Tétard, pour le vélo, il y a vraiment quelque chose de spécifiquement français. C'est ce que disait Antoine Debecq. Est-ce qu'on peut voir des histoires différentes selon les origines des sports, la mise en place des règles ici et là ? Je ne saurais pas dire la vertu de cette réponse. C'est qu'on peut dire je ne sais pas ou peut-être nous lasserions nos auditeurs en entendant des détails qui seraient aujourd'hui malvenus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des traditions, effectivement, des traditions sportives qui sont marquées par des couleurs nationales. Il en va par exemple du rugby et du football qui sont effectivement d'inspiration anglaise et qui sont marquées et qui, comment dire, qui prennent leur marque en France avec la contribution tout à fait significative d'Anglais qui traversent la Manche et qui s'installent, des étudiants, des commerçants, des entrepreneurs qui rejoignent des clubs qui en sont parfois les fondateurs comme le plus vieux club de football français, le Havre Athletic Club et qui jouent un rôle tout à fait moteur, pionnier, dans l'ordre de la conquête et de la mobilisation des Français autour de ces pratiques-là. Et puis, il y a d'autres pratiques, d'autres pratiques comme la vélocipédie qui sont plus proprement françaises et qui, d'ailleurs, donnent à voir à l'échelle européenne une domination hexagonale tout à fait notable alors que les Anglais sont au bout du compte d'assez piètre cycliste en cette belle époque. Ça situe bien les choses et l'influence que peuvent avoir les différents pays sur différents types de pratiques. Antoine Debecq, vous êtes professeur à l'école normale supérieure sport, belle époque, sport, il y a un S sur le titre, naissance de la passion sportive 1870-1924 chez Passé Composé. Tu vois, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir une date de début aussi précise, 1870. Il y a une raison ? La raison, oui, c'est... On pourrait, si on faisait, je dirais, une histoire interne au sport, on remonterait plus en avant comme l'a dit Philippe tout à l'heure. 1870, c'est la prise de conscience, c'est le traumatisme de la défaite face aux Prussiens, de la défaite de Sedan. C'est cette idée que la France a perdu la face par le corps. Voilà, c'est-à-dire cette armée qui a été l'armée de Napoléon, qui était l'armée des marcheurs. Napoléon avait une armée qui allait vite, qui prenait toutes les armées européennes de vitesse par la marche, pouvant marcher parfois 35 à 40 km par jour. Voilà, c'est des choses qui sont assez phénoménales. Cette armée, elle est en 1870 sous le descendant du grand Napoléon, le petit Bonaparte, le petit Napoléon plutôt. Cette armée, elle a été complètement statique, elle a été prise au piège de l'armée prussienne qui a en quelque sorte bataillé elle par sa vitesse, par son corps, par ses déplacements, par sa puissance physique, je dirais. Donc oui, il y a une prise de conscience qu'il faut régénérer, c'est vraiment un des mots importants de la fin du XIXe siècle, qu'il faut régénérer la nation et cette prise de conscience, elle va bien sûr toucher tout ce qui concerne une sorte de remise en action du corps et notamment chez les militaires, il y a énormément de projets de réformes de la marche militaire mais aussi l'imposition des gestes gymniques, il faut éduquer le corps à pouvoir être des bons soldats et 1872 par exemple c'est la fondation ou la refondation d'ailleurs du bataillon de Joinville, ce bataillon des soldats gymnastes qui est si important et qui est vraiment un modèle et qui va servir comme ça de modèle notamment pour l'introduction de ce qu'on appelle avec les lois Jules Ferry de l'éducation physique à l'école dans les écoles françaises alors c'est en 1880 dans la suite à la fois des grandes lois scolaires et en même temps le traumatisme de la défaite de 1870 relever le corps c'est bien sûr éduquer les petits français à la gymnastique alors c'est une loi qui est très volontariste qui va mettre pas mal de temps à se mettre en place l'éducation physique c'est une histoire d'ailleurs passionnante que certains ont faite qui montre la diffusion progressive avec les écueils avec les réticences on entendait tout à l'heure cet historien académicien qui disait c'est assez juste comment est-ce qu'il y avait une méfiance notamment chez beaucoup de parents d'élèves face à ils mettent leurs enfants à l'école pour avoir une tête bien faite pas pour avoir un corps de sportif et donc il y a des méfiances très fortes à l'égard de l'éducation physique est-ce que ça va pas déformer le corps de nos enfants et donc peu à peu le mouvement de l'éducation physique va conquérir comme ça ces classes par classe si je puis dire au cours des premières années du 20ème siècle mais donc oui 1870 c'est une c'est une date c'est une date importante pour je dirais le 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 développement du sport en France oui puis il faut bien commencer quelque part voilà en plus non mais disons mais voilà mais c'est intéressant de relier le sport au contexte dans lequel il se développe ça me semble indispensable pour comprendre voilà cet intérêt pour le sport il est aussi un intérêt je dirais politique idéologique qui est absolument notable Philippe Tétard oui alors sur la question de la mobilisation après 1870 effectivement le thème de l'impréparation militaire et notamment corporelle avec une petite parenthèse la préparation n'était pas que corporelle elle touchait aussi l'artillerie elle touchait au nombre de soldats elle touchait à la stratégie mais effectivement ça a été un levier important et peut-être plus tôt que 1870 il faudrait pointer l'année 1873 c'est-à-dire à la naissance de l'USGF la première grande union gymnique qui a vocation tout à la fois à réunir le mouvement gymnique qui s'est levé dans les années 1860 donc qui préexiste à la défaite de Sedan et puis l'accompagner et l'aider à se déployer tout à la fois dans le champ civil dans le champ militaire et dans le champ de l'éducation ce qui fait qu'à la fin du 19ème une trentaine d'années après ce traumatisme la gymnastique est d'une certaine manière la pratique physique reine nationale et ayant vocation à préparer le corps de la nation à une possible revanche et ça n'est pas à proprement parler du sport dont on parle ici mais la gymnastique fille on l'a bien compris pour partie de ce traumatisme sert finalement de terreau sur lequel les sports vont pouvoir germer et se déployer parce qu'en fait à l'échelle d'une génération ou deux la représentation du rapport à l'effort physique qui jusque là a été principalement déterminé par la représentation de l'effort physique professionnel du métier est transformée dans un temps où par ailleurs se lève alors très très doucement un souci du corps et un souci de soi-même que les lois sur la baisse du temps de travail et du nombre de jours travaillés va favoriser pour les classes urbaines ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes urbaines font que cette gymnastique va transformer finalement la question du rapport au corps et les mentalités de ce point de vue là elle est tout à fait fondamentale et puis il faut ajouter une petite chose c'est quand dans ce creuset gymnastique à la toute fin du 19ème et au début du 20ème siècle on va voir se lever un certain nombre de modes proprement sportives Passion sportive avec Maurice Genevoix Si je vais au fond des choses ou si du moins j'essaie je crois pouvoir dire que le sport représentait pour nous qui connaissons une vie cloîtrée très rigoureusement cloîtrée avec de très rares éclaircies de très rares échappées et qui pour des garçons jeunes ardents étaient assez pénibles et durs le sport a dû représenter pour nous à l'origine une possibilité d'évasion par l'imagination d'abord et ensuite par avec l'aide des points d'appui que nous apportait par l'intermédiaire de la presse de l'époque de la presse sportive de l'époque qui existait déjà l'auto-vélo puis l'auto en particulier sur son papier jaune que je revois comme si je le feuilletais encore qui nous apportait l'écho des exploits des athlètes qui avaient sur nous le privilège de pouvoir céder à l'appel de leur jeunesse et de leur vigueur Dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1968 Maurice Genevoix se souvient de sa jeunesse sportive Genevoix est né en 1890 Philippe Tétard vous l'avez bien dit c'est aussi la représentation du corps qui change être historien du sport c'est être historien du corps aussi l'homme musclé jusqu'alors phénomène de foire c'est une autre image qui se développe maintenant Oui à la fin du 19ème il y a tout un tas de courants gymniques notamment relatifs à la culture physique à l'haltérophilie à des courants spécifiques comme l'hébertisme qui vont se préoccuper de sculpter le corps des français de sculpter le corps de la nation pour les raisons qu'on a dit précédemment et qui vont amener à la transformation du regard qui est porté tant sur le corps des hommes que sur celui des femmes ce qui est moins connu et là encore ça participe d'une acculturation qui est tout à la fois favorable à la grève du sport et à sa popularisation et puis qui est favorable à la transformation du rapport des français à l'exercice physique à partir du moment où on leur offre le loisir donc après 1906 après l'obtention du repos dominical et puis de la baisse du nombre d'heures travaillées par jour qui leur offre le loisir de pouvoir envisager de consacrer une part de leur fatigue à un exercice physique qui jusqu'alors venait voler leur puissance de travail en vérité et c'est fort ce que vous dites là Philippe Tétard parce qu'on l'entend bien depuis le début de cette conversation c'est une histoire du sport du corps du genre une histoire aussi de ce monde économique du travail le travail il est là il est au coeur de notre réflexion Antoine Debec cette grande période qui nous intéresse est souvent marquée par une idée qui se résume en un mot l'industrialisation est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce monde du travail et le développement de l'activité sportive encore faut-il laisser un peu de temps aux travailleurs pour pouvoir pratiquer ces sports là je pense qu'on rentre dans une histoire sociale du mouvement sportif qui oui alors je dirais concerne sans doute moins la belle époque proprement dite que voilà les années de guerre les années 20 avec là le développement de sport qui sont des sports massifs collectifs où le public populaire et les praticiens populaires les ouvriers vont massivement se mettre à jouer au football par exemple ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et donc oui on peut faire une corrélation entre toute une série de voilà de lois qui très progressivement trop peu progressivement vont libérer peu à peu du temps sur le travail avec l'essor des grandes pratiques sportives je pense que le cas évidemment du front populaire c'est le meilleur exemple avec la mise en marche au sens littéral du terme de toute une génération mais dans le cadre de la belle époque on est quand même encore dans un un moment où les les passions peuvent être très très fortes mais où la les pratiques populaires sont embryonnaires elles commencent mais on est quand même dans un moment sauf bien sûr pour la gymnastique par exemple mais quand on parle de sport c'est vrai que voilà le sport qui me semble assez emblématique de tout cela c'est le le vélo donc voilà peu à peu ou la boxe on a aussi énormément les grandes vedettes mais aussi les pratiques de la boxe se passent peu à peu des pratiques aristocratiques la boxe a été vraiment codifiée par les aristocrates jusqu'à des pratiques beaucoup plus populaires avec des clubs notamment qui s'installent dans les quartiers parfois les plus pauvres à Paris ou ailleurs et toujours dans ce monde de l'industrialisation Antoine Debecq vous évoquez le vélo le vélocypède quelque part c'est une machine c'est un monde de machines l'industrialisation est-ce qu'on peut dire que l'on va se mettre à travailler son corps comme la machine elle aussi travaille est-ce qu'on se met à se fabriquer se former et faire de ce corps machine quelque chose de plus performant alors ça on a pas mal de textes alors là parce que ce qui est intéressant avec beaucoup des 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 pionniers du sport de ce moment-là c'est qu'ils sont aussi bien des praticiens que si je puis dire des théoriciens du sport en tout cas ils beaucoup publient leurs manifestes qu'on pense à Hébert à Desbonnet voilà ou alors ensuite à toute une génération d'écrivains c'est vraiment la naissance de l'écriture sur le sport des journalistes et des écrivains dans les premières années du XXe siècle et là on va trouver énormément de textes effectivement sur voilà cette sorte d'homme-machine rêvée idéale qui serait que serait aussi le sportif donc oui la comparaison de la mécanique vélocipédique et de la mécanique sportive organique du grand du grand cycliste ou du praticien de tous les jours ce sont des choses qu'on va trouver dans les textes de l'époque c'est effectivement un peu la richesse je dirais de ce monde sportif qu'on a un peu oublié c'est la la densité je dirais théorique la densité de textes sur le sport à l'époque des textes extrêmement divers qui vont des guides pratiques aux voilà je dirais presque aux traités physiologiques en passant par toute la naissance de la presse sportive ou de l'écriture sur le sport ce sont voilà Maurice Genevoix on l'entendait a écrit des très beaux romans sur l'olympisme sur la naissance de l'olympisme dans l'antiquité renouvelée régénérée par les Jeux Olympiques de 24 à Paris où Jean Prévost par exemple avec plaisir des sports c'est un magnifique texte sur à la fois qu'est-ce que c'est que le sport qu'est-ce que ça peut m'apporter comme pratique qu'est-ce que voilà quelque chose de très personnel et en même temps aussi une vraie réflexion sur la mise en mouvement des corps à l'époque avec des vrais théoriciens du sport de la culture physique de la gymnastique on a cité Georges Hébert on a cité aussi Edmond Desbonnet Philippe Tétard oui de manière très nette il y a une production sidérante qui traite du sport et ce qui est fascinant c'est que ce n'est pas uniquement dans des journaux réservés le sport est omniprésent dans les préoccupations oui alors il n'est pas présent dans les préoccupations de tout le monde et puis il est difficile de l'évaluer du point de vue médiatique alors à la fin du 19ème il y a un certain nombre de tentatives pour lancer des quotidiens sportifs c'est la grande époque c'est l'âge d'or des quotidiens on en compte plusieurs centaines en France avec des tirages tout à fait impressionnants et en 1892 est créé un journal qui s'appelle Le Vélo qui est le premier quotidien pérenne et puis en 1900 un second grand journal qui s'appelle L'Oto il y en a d'autres je ne vais pas tous les citer et qui font autorité dans le domaine sportif mais dont les tirages sont relativement à cette époque-là ténus 20 000 30 000 exemplaires mais dix ans plus tard et c'est d'ailleurs le signe de l'effervescence qui se joue alors L'Oto qui a créé le Tour de France entre temps tire au mois de juillet 200 et parfois plus de 300 000 exemplaires donc c'est le signe médiatique si vous voulez d'un emballement tout à fait significatif ce qui est plus intéressant au fond c'est d'observer la manière dont l'actualité sportive s'installe peu à peu dans la grande presse généraliste jusqu'à ce que tous les journaux aient des rubriques sportives plus ou moins achalandées en tout cas en 1914 la totalité des journaux quotidiens en France ont des rubriques sportives tout à fait notables ce qui fait que l'ensemble des français on sait que le rituel de la lecture du quotidien à l'époque est tout à fait important il n'y a pas de radio il n'y a pas de télévision ne parlons pas du reste donc le rituel de cette lecture quotidienne étant centrale tout un chacun peut au gré de ses envies de ses passions se plonger dans une rubrique sportive qui lui permet d'avoir une vision de l'ensemble de ce qui se passe au plan compétitif à l'échelle locale régionale ou nationale et cette inflorescence médiatique joue un rôle d'autant plus central que les journaux eux-mêmes sont les principaux acteurs de l'émergence et de l'affirmation du mouvement sportif parce que très souvent on met en avant le rôle des institutions mais à la vérité la levée la montée en puissance de ce mouvement sportif à la charnière des 19e et 20e siècle est avant tout l'affaire des journaux j'en veux pour preuve que la première grande course qui a marqué les esprits qui est Paris-Brest-Paris en 1891 est créée par un homme qui s'appelle Pierre Giffard Pierre Giffard qui travaillait pour le petit journal lequel Pierre Giffard créera l'année d'après le vélo dont je parlais il y a quelques instants et donc en fait d'une certaine manière le sport est une créature médiatique et de ce point de vue-là ça permet de voir comment il y a une permanence une invariance du système médiatique qui aujourd'hui encore joue un rôle absolument central dans ce que nous connaissons connaissons de la vie sportive à l'échelle nationale et internationale avec le besoin de rappeler bien sûr que le sport qui domine tous les autres à la belle époque c'est le cyclisme c'est la bicyclette c'est le vélo le football alors c'est la gnognotte non tout pour la petite reine le tour de France est un grand événement que chaque année on attend impatiemment longtemps j'en avance l'hiver on y pense anxieusement tout le monde attend le retour des beaux jours afin de voir passer tout le long du parcours dans un vrai délire les os qu'on admire les champions du tour le tour de France c'est l'espérance de l'énergie c'est la leçon les gaz solides musclés splendides sont bâtis de la bonne façon dans la montagne celui qui gagne est sans erreur un vrai champion et l'endurance des tours de France remplit les coeurs d'admiration dans tous les villages partout c'est l'affollement depuis les petites gosses jusqu'à la grande maman chacun fait toilette et le coeur en fête les attend gaiement on discute les chants si l'on fait des paris on s'installe sur l'air quand le soleil sourit enfin tous et toutes guettes sur la route tous leurs favoris le tour de France c'est l'espérance de l'énergie c'est la leçon les gaz solides musclés splendides sont bâtis de la bonne façon dans la montagne celui qui gagne est sans erreur un vrai champion et l'endurance des tours de France remplit les coeurs d'admiration vive le tour de France de Jean Cyrano nous étions en 1935 nous sommes un peu après la belle époque mais l'esprit est là il est là dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon Antoine Debec peut-on dire que tous ces journaux fabriquent également des champions la création du sportif l'homme ou la femme sportive mise en avant oui c'est vrai que les journaux ont besoin de héros ont besoin de raconter des histoires des belles histoires de sportifs qui sont souvent un peu exemplaires et c'est vrai que voilà en créant toutes ces épreuves sportives qui sont extrêmement populaires que ce soit Paris-Bresse-Paris ensuite voilà le Tour de France mais aussi Paris-Roubaix Bordeaux-Paris tous les classiques les monuments tels qu'on dirait aujourd'hui mais aussi d'autres comme la traversée de Paris à la nage comme le Tour de Paris à pied toutes ces épreuves qui sont vraiment forgées par les journaux mettent en avant bien sûr ce qu'on pourrait appeler une sorte d'élite sportive qui se met peu à peu en place on peut dire voilà que ce sont des professionnels qui arrivent et qui sont rétribués notamment bien sûr par les journaux et qui vont peu à peu s'imposer sur le devant de la scène essentiellement à travers effectivement les articles les nombreuses photographies aussi c'est un moment où on a beaucoup de traces photographiques encore de ces premiers héros alors voilà si on veut en citer quelques-uns moi j'ai une petite tendresse pour un héros bien oublié qui est Yves Gallot Yves Gallot c'est le roi des marcheurs voilà qui se forge une culture de la marche très jeune en dit-il alors après voilà c'est ça la presse aussi ce sont des légendes qui sont difficilement parfois contrôlables au contact des indiens par une sorte de voyage initiatique comme ça en Amérique aux Amériques Yves Gallot se revient avec les mocassins aux pieds et se met à marcher à lancer des défis alors il est d'ailleurs très peu reconnu par les associations sportives de marche qui se mettent en place mais vraiment c'est un être médiatique au sens où voilà son grand exploit d'avoir fait 62 tours de Paris en 31 jours 2421 kilomètres presque sans s'arrêter avec des pauses ritualisées contrôlées par les huissiers des journaux comme ça en fait une sorte de personnage comme ça qui symbolise à la fois les forces sportives la mise en place la mise en mouvement du corps mais aussi c'est un marcheur patriote qui marche avec le drapeau national le drapeau français qu'il porte il a et puis il écrit bien sûr ses mémoires qui vont être diffusées là encore par la presse donc voilà on est devant vraiment l'invention d'un d'un héros par la presse du moment la presse sportive du moment et qui est très friande de ses destins voilà on pourrait en citer énormément moi j'aime aussi beaucoup Annette Kellerman qui sera la première grande nageuse cette néo-zélandaise qui arrive en Angleterre où il y a des grandes épreuves déjà de natation en France et qui va courir nager plutôt la traversée de Paris à la nage en 1905 et qui voilà c'est elle qui va être mise en avant par les journaux essentiellement plus que le vainqueur d'ailleurs et donc voilà ces personnages qui vont ensuite jouer sur leur popularité en créant eux-mêmes des journaux parfois en aussi en mettant en place des shows sportifs voilà Yves Gallo marchait entouré de dizaines de milliers de personnes qui l'encourageaient voilà donc c'est vrai qu'il y a un lien intrinsèque Philippe l'a bien dit tout à l'heure entre la naissance du sport et la presse c'est quelque chose qui est absolument constitutif du sport à l'époque et puis il y a le moment qui ne peut qu'attirer le regard alors si on voit ça comme titre dans la presse la traversée de Paris à la nage Philippe Tétard c'est pas rien quand même c'est un exploit il faut le dire et puis c'est aussi la manière d'organiser un événement et pourquoi pas de créer des champions ou des championnes oui alors voilà un événement qui est vraiment symptomatique dans cette histoire du sport un peu oublié parce que c'était le plus grand événement sportif populaire de la belle époque et ça a duré jusque dans l'entre-deux-guerres malgré une relative perte d'audience dans les années 30 mais voilà en 1905 l'auto donc le grand quotidien sportif entreprend avec en association avec une société d'encouragement à la natation et au sauvetage de créer cette épreuve pour laquelle il n'y a que huit concurrents il faut relativiser les choses huit concurrents qui ébahissent évidemment le Pékin ordinaire puisque à l'époque personne ne s'est nagé il y a 3 à 4 000 morts par noyade tous les ans et on comprend bien la fascination qu'exercent ces intrépides sur la population parisienne et des banlieues qui se déplacent jusqu'au bord de la Seine puisque l'épreuve se joue entre le pont national et le viaduc d'Auteuil sur une distance de 11 kilomètres et demi et effectivement il réveille une véritable passion alors un petit peu cocardière au début puisque les deux premiers vainqueurs en 1905 et 1906 sont français le tout premier c'est Paulus qui devance deux anglais et Annette Kellerman qui se classe quatrième et pour qu'on mesure bien la popularité de ces personnages et la manière dont effectivement ils peuvent être héroïsés ils ne se contentent pas tous les quatre d'être des hommes et une femme qui se coltine avec la Seine et probablement d'ailleurs avec sa pollution pour faire un clin d'œil aux temps les plus contemporains mais ils se coltinent aussi avec la Manche les deux anglais qui terminent deuxième et troisième Holbein et Burgess mais également Annette Kellerman trois semaines avant la première traversée de Paris ont tenté en vain de traverser la Manche voilà tout ça explique que Paris soit littéralement envahi colonisé par des hordes de curieux et puis un certain nombre de flâneurs urbains qui tombent sur cette course très improbable ah bah oui jusque dans la Seine d'ailleurs cette traversée de Paris à la nage Antoine Debec c'est la couverture de votre ouvrage Sport Belle Époque c'est Georges Hermand le vainqueur qu'on voit ici parce que faut pas oublier non plus que ces sportifs ne sont pas spécialisés que dans une seule activité qu'une seule pratique exemple avec Raoul Paoli Paoli vous mesurez combien ? 1.436 et vous pesez ? 135 kg 135 kg oui et le tour de taille ? ah je l'ai pas mesuré oui c'est ça Paoli fut 32 fois champion d'athlétisme nous ne l'oublions pas il fut champion de boxe au poids lourd de 1913 à 1914 de lutte de 1908 à 1912 vous voyez il s'occupe toujours de la lutte en fin du pack et il connait un petit bout là-dedans il a été international de rugby en 1911 et 1912 il a été couloir à pied ensuite 8 fois champion de lancement du poids battant le tison et réalisant à l'époque 14 mètres 69 ce que ne font pas tous les lanceurs actuels oui ça a été un des premiers athlètes complets que nous ayons connus et Paoli vous avez participé aux Jeux Olympiques dans quelle année ? Mes premiers Jeux Olympiques remontent à 1912 ça ne me fait rien ça ne nous vieillit pas à Stockholm moi non plus d'ailleurs mais je ne m'en plaît pas ça ne nous vieillit pas nous étions en 1950 dans la tribune de Paris avec l'évocation des Jeux Olympiques Philippe Tétard vous avez co-dirigé participé à cet ouvrage Olympisme une histoire du monde des premiers Jeux Olympiques d'Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dirigé par Pascal Blanchard les Jeux Olympiques bien sûr fabriquent de champions nous le disions traversé de Paris le Tour de France mais ces sportifs sont multisport c'est aussi une vraie différence en comparaison avec aujourd'hui ? Alors ils ne le sont pas tous mais il est vrai qu'en cette période en particulier l'idée de la polyvalence est reine la meilleure des preuves c'est que bien avant qu'on invente les épreuves combinées dont il est question dans le catalogue que vous avez la gentillesse d'évoquer et qui illustre par le papier la belle exposition du musée de la Porte Dorée il est vrai qu'à la belle époque on promeut l'idée de polyvalence et dès avant que le CIO décide de créer des épreuves combinées on voit en France des épreuves dites de l'athlète complet qui sont organisées par les journaux une fois de plus avec une matrice qui est pour partie militaire et qui vise à faire la démonstration qu'au travers de la polyvalence on atteint un niveau de développement musculaire corporel d'équilibre qui est le plus satisfaisant qu'on puisse imaginer alors de fait beaucoup de sportifs à l'époque sont un peu des touche-à-tout je pense par exemple aux grands journalistes qui tenaient la rubrique du Figaro France Rechelle qui dans sa jeunesse pratiquait tout à la fois l'athlétisme le rugby la natation mais qui était aussi tout à fait débrouillée en matière de boxe où nous parlions et on pourrait donner un cent exemple du troisième de la première traversée de Paris à la nage Holbein Holbein était en Angleterre cycliste professionnel donc cette célébration de la polyvalence est tout à fait centrale à la belle époque et elle demeure en filigrane dans la culture de la promotion du sport au travers d'un diplôme mais c'est hors de la période qui nous intéresse aujourd'hui le brevet sportif populaire qui promeut lui aussi l'idée que la polyvalence sportive de la jeunesse lui permettra tout à la fois d'être bien construite et de résister à la maladie de résister à la fatigue et de traverser les ans sans trop de dommages parce qu'il y a vraiment de cela dans cette histoire du sport on le dit bien du discours militaire sans doute du discours médical aussi et puisqu'il est question de l'histoire du corps et de l'histoire du genre Antoine Debec il y a toutes ces sportives on pourrait les citer mais il y en a tant il y a Alice Milia Marie Marvin toutes celles que vous avez déjà citées c'est quoi le regard qui peut être porté sur ces sportives est-ce que c'est bien vu d'être une championne d'ailleurs je ne sais même pas si on dit vraiment le mot à ce moment là alors bien vu je pense qu'à chaque fois le mouvement sportif féminin qui se développe de façon très importante notamment après juste après la première guerre mondiale va rencontrer énormément d'écueils de préjugés on sait évidemment par exemple la manière dont Pierre de Coubertin va refuser longtemps l'introduction non pas des sportives puisqu'elles sont là dès les Jeux Olympiques de 1900 il y a des épreuves féminines dans certains sports mais en tout cas la présence je dirais organisée du sport féminin et les combats d'Alice Milia voilà à la tête de Femina Sport puis de la Fédération des Sociétés Féminines et Sportives de France sont des combats qui sont aussi des combats pour imposer la présence le sport féminin comme légitime donc ça oui bien sûr que c'est une il y a des préventions des préjugés et des polémiques très importantes mais ce qui est quand même notable c'est à la fois la présence effectivement de grandes sportives qui sont parfois parmi les principales vedettes on a parlé d'Annette Kellerman on peut bien sûr parler de Suzanne Langlène voilà cette tennis woman française qui va faire une carrière médiatique aussi extrêmement importante jusqu'à devenir une vedette une star américaine aux Etats-Unis du tennis mais aussi on pourrait parler de la cycliste mademoiselle Lisette voilà il y a un corpus de vedettes féminines qui est important qui est bien sûr moins important que celui des hommes mais qui est important à l'époque pour donner une image de la femme sportive mais ce qui me semble le plus essentiel et qui a été retrouvé et développé beaucoup par l'historiographie du genre ces derniers temps c'est bien sûr l'affirmation de ce mouvement sportif autour de figures comme Alice Milia qui était elle-même une sportive mais qui a voilà durant les années 20 réussi à imposer des jeux féminins par exemple qui sont qui ont été couverts alors bien sûr la presse les couvrait parfois de façon un peu ironique mais en même temps il y a dans cette affirmation vraiment quelque chose qui est très important parce que s'établit très clairement cela a été démontré une sorte d'alliance entre le mouvement féministe et le mouvement féminin de la promotion du sport féminin Alice Milia était très habile elle savait qu'il ne fallait pas s'appuyer directement sur le mouvement féministe sur les suffragettes il fallait passer par une sorte de légitimité qui passait par le regard des hommes et le regard des associations et des institutions masculines mais elle a réussi de façon très habile à pouvoir permettre une forme de légitimation du sport féminin qui voilà trouve un écueil avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de retour de retour de bâton après quelques années après la première guerre mondiale il y a effectivement une manière de reprendre le pouvoir notamment les associations et les institutions masculines qui vont écarter le sport féminin pendant plusieurs décennies mais en tout cas il y a un moment très important d'affirmation juste après la guerre qui est tout à fait étonnant et tout à fait moderne au sens où on trouve là vraiment notamment dans les textes dans les manifestes dans les polémiques qui existent à ce moment là un véritable modèle possible d'affirmation du sport féminin qui sera repris ensuite dans les années 60 Philippe Tétard pour terminer et Antoine Debec vient de le souligner accélération de l'historiographie aussi on le dit bien le sport a transformé la société en une vingtaine d'années très beau point d'observation d'ailleurs pour voir ces transformations et aujourd'hui on ne regarde plus l'histoire du sport comme on la regardait par le passé absolument plus il y a eu une révolution depuis une trentaine d'années et puis une évolution importante qui est celle du regard porté sur l'historien du sport qui a été investi d'une légitimité dont il ne pouvait pas jouir il y a encore un quart de siècle et ça c'est une évolution très très importante qui a permis que les chercheurs déploient leurs ailes et leurs talents et puissent exister au plan académique donc de toute façon c'est une évidence que le sport est une affaire qui est tout à fait centrale dans l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe siècle et qu'au travers de l'histoire du sport on peut faire toutes sortes d'histoires de l'histoire économique de l'histoire sociale de l'histoire culturelle de l'histoire des mentalités l'histoire de la santé on peut s'intéresser à des questions qui sont relatives à la vie militaire à la vie médicale etc donc c'est vraiment d'une richesse inouïe inouïe et un vrai marathon qui s'offre à nous avec cette histoire du sport merci vivement à tous les deux parce que ça y est c'est la ligne d'arrivée ici merci beaucoup Antoine Debec et je rappelle sport belle époque naissance de la passion sportive je ne sais pas c'est composé et vous Philippe Tétard on se régale avec vos champions ces champions que vous étudiez dans les histoires du sport ou les champions dits de couleur avec des guillemets et puis je rappelle votre participation Olympisme une histoire du monde publiée par la Martinière et l'exposition Olympisme à la porte dorée à Paris merci vivement à tous les deux il est temps pour nous mais alors pas de course de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment le pouvoir colonial a-t-il tenté d'utiliser le pèlerinage à l'Amec en 1842 le maréchal Bugeot avait voulu séduire plusieurs membres des élites musulmanes d'Algérie en leur offrant le pèlerinage à l'Amec c'était aussi une façon selon lui d'éloigner du pays pendant un certain temps et même pour toujours des individus qui auraient été une cause d'inquiétude pour notre domination néanmoins à partir de 1848 les autorités françaises ont surtout cherché à contrôler ces déplacements en avançant des arguments d'ordre sanitaire et sécuritaire la persistance de la peste et du choléra au Moyen-Orient a servi de prétexte pour soumettre le pèlerinage vers l'Amec à une autorisation de la part des bureaux arabes ces structures administratives mises en place par la France pour imposer sa politique coloniale à la même époque les déplacements des membres des confréries religieuses ont fait l'objet d'une surveillance de plus en plus étroite sous le second empire ces contrôles se sont intensifiés grâce à des circulaires conditionnant la délivrance de passeports à une enquête préalable sur la moralité et les activités du demandeur le développement des chemins de fer et de la marine à vapeur ayant accéléré la diffusion des épidémies les lieux saints de l'islam ont pu être présentés comme l'un des centres de propagation du choléra vers la France au cours des années 1870 1880 l'avènement de la troisième république a poussé au paroxysme les discours présentant le pèlerinage de la Mecque comme un danger à la fois sécuritaire et sanitaire après l'imposition du protectorat sur la Tunisie en 1881 le terme générique de panislamisme a émergé pour dénoncer la propagande des confréries musulmanes la diffusion de l'islam a été alors assimilée à la contagion colérique depuis le foyer infecté que constituait la cité interdite de la Mecque en conséquence le régime des autorisations sanitaires délivré depuis Paris par le comité consultatif d'hygiène publique s'est considérablement durci de même à Alger les permis de voyage et les passeports de pèlerinage ont été délivrés avec parcimonie aux notables ou aux chefs des confréries dont on souhaitait s'attirer les faveurs cette façon de contrôler le pèlerinage vers la Mecque a fait dès cette époque l'objet de nombreuses critiques les britanniques ont dénoncé des atteintes aux libertés religieuses en mettant en avant leurs propres pratiques en Inde en effet les notables musulmans étaient associés à l'organisation du pèlerinage et le transport des pèlerins était confié à l'initiative privée même au sein du milieu colonial français certains ont commencé à contester le contrôle tatillon des autorités ils ont défendu l'idée qu'il fallait utiliser le pèlerinage de la Mecque pour associer davantage les élites algériennes aux entreprises coloniales cet argument a fini par s'imposer pendant la première guerre mondiale en 1916 un pèlerinage officiel a même été organisé pour les musulmans de l'empire français le but était de faire accepter l'effort de guerre aux colonisés du Maghreb mais aussi de favoriser les entreprises diplomatiques visant à développer une zone d'influence française en Syrie merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne Delecroix Anne Toscane Dudes Jeanne Copain Mathieu Copain et Maïouen Guizhou le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France France Culture invente le manga audio épique comique parfois gore et même kawaii Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie Aïden un orphelin de 14 ans voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village ça te dit un truc ? Doruido une série originale écrite par Elie Oliven et réalisée par Christophe Hocket J'ai envie de voyager à dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France